bonjour bonjour à tous aujourd'hui petite vidéo spéciale alors il est passé ni cross et nintendo puisqu'on va parler un peu de la nouvelle console nintendo qui pourrait avoir alors pas forcément leaké mais dont beaucoup d'informations semble de plus en plus transparaître au sein des internets vous savez que même si nintendo ne révèle absolument rien et même si beaucoup de manufacturiers ne savent même pas et de constructeurs de jeu ne savent même pas ce qu'est la console il faut bien une fois qu'une console approche à la sortie que cette console est d'ores et déjà au moins taille dimension et fonctionnalité un peu connue pour les fabricants de bas tout simplement d'accessoires partout dans le monde et notamment et bien les accessoires la plupart sont surtout fabriqués savez en asie avec notamment taïwan hong kong la chine de manière générale l'asie du sud-est et c'est souvent par là qu'on voit le plus de links ainsi et on vous en avait parlé dans les nintendo cette semaine cette image était apparue dans et bien les sur les internets d'une modélisation 3d de ce qui semblerait être la prochaine console nintendo d'après les dimensions envoyé par le constructeur donc il semblerait être nintendo donc voilà l'idée c'est que certains youtubeurs semblent avoir reproduit par youtubeur mais on va dire certaines personnes semblent avoir reproduit la switch pour voir ça donc on remarque en tout cas ici que le le derrière semble avoir été relativement identique à ce qu'était déjà et bien la switch oled donc on a le même type de socle sur la machine je me rend compte que j'ai pas ma switch oled justement ici faut que j'aille la chercher ensuite en bas et comme c'était déjà un tout petit peu confirmé avant deux boutons font leur apparition un ici et un là dont les fonctionnalités ne sont encore pas forcément révélées mais qui peuvent être soit les boutons de désaccroche de la du support magnétique des joy connes de la nouvelle console nintendo soit bas deux boutons additionnels pour réellement jouer mais vu comment c'est placé et vu quand même la portée du bouton j'ai un peu l'impression que c'est quand même pour désolidariser la suite parce que c'est pas très accessible d'avoir les boutons les boutons posés comme ça pas non plus le truc tu vois tu es en train de jouer comme ça et que les boutons ils sont là généralement les boutons les mais on a tendance à les mettre là pas ici donc je pense que c'est pour retirer les nouveaux joy-con de la prochaine de la prochaine console et on a eu l'information de devant donc avec la taille de l'écran surtout la forme des joy-con donc voyez qu'ils sont un peu plus arrondi par rapport à la version précédente toujours port usb c et il semblerait alors là on le voit pas sur le diagramme qui est aussi un port usb c en hausse qui semblerait être confirmé par cette photo donc qui semble être un mini proto alors je sais pas si c'est imprimé en 3d ou par rapport au dessin qu'ils ont fait de la machine et ici bah on se rend compte quand même relativement bien surtout si je mets ensuite après en plein écran je pourrais l'ouvrir dans le navigateur web on va l'avoir un peu en plein écran comme ça voilà faire un peu f11 voilà pour vous montrer trois quatre détails c'est que il semblerait très clairement que ici en bas du coup alors ça c'est vraiment très 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 étonnant c'est le bas c'est le haut je ne sais pas si c'est le bas c'est le haut de la machine on a du mal à savoir où est le bas d'où est le haut de la machine ça étant donné que c'est le centre ça a l'air d'être plutôt en bas de la machine ça ça a l'air d'être plutôt en haut de la machine donc on aurait un port cartouche et comme vous le voyez juste à côté on semblerait avoir un port supplémentaire qui pourrait être un port de chargement en plus qui correspond bien on va dire au port d'affichage que l'on pourrait avoir ici qui ferait un display port chargement ce qui veut dire que nintendo pourrait avoir un double chargement et juste ici permettre et bien de mettre de façon additionnelle une carte SD donc on voit bien la taille du port cartouche de la machine on sent quand même que le port cartouche de la machine est quand même sensiblement identique à celui de la première switch ce qui veut dire à mon avis qu'on aura une rétro compatibilité assez assez évidente de la machine moi je suis quasiment persuadé soit là soit ici qu'ils ont mis je pense que le port SD c'est là tu vois et je pense que là c'est un autre port USB-C ah ça peut être le port jack vous avez raison ça peut être le port jack en haut ah vous avez raison ça peut être le port jack en haut ça peut être le port jack en haut en tout cas c'est vrai que si jamais bon là on le voit pas parce qu'il y a le jack-on ici mais ils réussissent à mettre un autre port USB-C au dessus de la machine ça permettrait de résoudre le fameux problème à la con de la recharge de la console quand elle est en mode table et permettre de brancher un accessoire supplémentaire aussi sur le haut de la machine permettant d'ajouter des accessoires à la machine donc ou un jack USB-C mais moi je pense sincèrement que étant donné que la première console avait ce seul problème c'est à dire de pas pouvoir recharger la machine quand tu l'avais en table c'est un peu dommage là je pense qu'on est là et ici on aura un port qui est très clairement prévu pour la batterie bon je ne voudrais pas vous dire vraiment la batterie le SOC semble être là on a déjà pas mal de spécificités sur ce que la console semble embarquer parce que ça aussi semble avoir liqué ce qui est vraiment ce qui est là depuis plus d'un an et on vous en parle dans les Nintendo depuis maintenant plus d'un an c'est que vous voyez que la charnière des Joy-Con semble complètement changée et qu'on a ici là et ici là ici là et ici là deux aimants donc ça fait quatre aimants en tout et que quasiment de façon sûre et certain les Joy-Con vont maintenant se lier à la Switch de façon aimantée en mode clac ça va refaire le clac il va y avoir un glimic de clac mais plus avec la charnière à rail qui vous le savez très bien et le truc qui pète à l'infini qui fait tourner les Joy-Con à l'infini ça permet de clipper et déclipper les Joy-Con beaucoup plus facilement sans avoir à remonter retirer le truc et à le faire une fois, deux fois là tu peux le faire en même temps ou une fois très simplement tu peux surtout le faire en gardant bien la Switch dans les mains enfin c'est en vrai beaucoup plus simple ce système même si ça met pas mal de problèmes mécaniques supplémentaires sur la machine autre chose bon on voit que les boutons sont sensiblement identiques merci beaucoup pour le seum à ce que l'on avait avant c'est à dire qu'il n'y a pas une énorme innovation dans les Joy-Con si ce n'est ce bouton magnétique en plus on va avoir ici bah du coup en façon un peu plus ressortie c'est à dire visuellement la LED qui t'indiquera quelle manette et quel numéro de manette est-ce que tu as sur la machine plus ou moins bouton Home bouton Capture et un nouveau bouton ici qui pourrait être un bouton C donc qui était encore confirmé alors je vous rappelle ça c'était encore confirmé on vous les avait dans les Nintendo par les leaks de manufacturiers de ceux qui semblaient avoir touché la machine dans le noir pour voir à peu près à quoi elle ressemble ils parlaient de deux boutons supplémentaires derrière et parlaient d'un bouton de plus en façade je sais pas à quoi se sert ce bouton ça a l'air d'être un bouton C donc ça peut être peut-être un bouton bah d'action supplémentaire ou un fameux bouton c'est même pas select mais voilà C ça peut être pour les captures sachant que les captures c'est là je sais pas quoi servirait ce bouton C mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un bouton de plus sur 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 la machine et du coup bah évidemment il n'en fallait pas moins il n'en fallait pas moins au monde entier pour s'exciter déjà un tout petit peu avec les moyens que l'on a aujourd'hui l'impression 3D etc etc pour pouvoir reprendre un peu les bah un peu les spécificités les rumeurs directement et donner bah plus de détails vraiment beaucoup plus de détails sur ce qui peut ce qui peut advenir de 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 la Switch donc on sait que ça ça a été confirmé c'est bien un truc qui a été imprimé en 3D mais à partir visiblement des des détails de de la Switch existante et on pourra retrouver alors je sais plus exactement où est-ce qu'on pourra retrouver ça j'essaye de vous le retrouver on pourra retrouver aussi bah toutes les rumeurs sur le 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 les spécificités réelles de de la machine et ça bon bah ça évidemment ça fait ça fait évidemment ça fait évidemment plaisir puisque quasiment on va dire toutes les la RAM les machines la console la puissance semble avoir été été un leaké bah de toute façon il faut bien à un moment connaître ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans la machine il n'y a pas il n'y a pas photo et du coup c'est assez intéressant de voir de voir et bien tout ce que tout ce que l'on peut voir donc fameux switch 2 bien entendu et on est tombé maintenant sur cette vidéo alors vous allez voir un tout petit peu je vous montre rapidement la photo avant de vous montrer les vidéos ça c'est la photo donc il y a des youtubeurs qui semblent avoir reproduit à partir de la 3 dimension et des plans 3D la machine et donc ça c'est pas la vraie machine c'est vraiment une machine imprimée en 3D mais qui donne la sensation de voir le changement qu'il y a entre les deux machines donc on voit déjà l'angle des Joy-Con vraiment très différent 7 pouces à 8 pouces donc l'écran 8 pouces LCD déjà confirmé je vous le rappelle incroyable par Luigi Blood lui-même il y a des des mois et des mois ça fait plus d'un an qu'on sait ça fourni par Samsung visiblement l'écran donc c'est ouf à quel point en fait cette machine on a été plutôt bien informé et on a su faire notamment dans le Nintendo Bro le tri entre ce qui était plutôt crédible et ce qui était plutôt pas crédible 8 pouces LCD charnière métallique le bouton en plus du coup il y a bien un bouton en plus C ici qui apparaît sur les machines ce qui permet de comparer un tout petit peu la taille de la machine par rapport à la taille du Steam Deck vous voyez que c'est quand même vachement moins grand et surtout beaucoup plus fin est moins épais qu'un Steam Deck mais on a quand même un écran gigantesque de 8 pouces sur la machine et on a une machine qui est quand même prodigieusement plus grande que la machine de base pareil est-ce que l'infrarouge reste sur les Joy-Con ici qui servait vraiment à rien je sais pas mais en tout cas ce qui est une bonne information c'est qu'il ne semblerait qu'il n'y ait pas de fioriture à la con sur la prochaine console Nintendo alors évidemment soyons très clairs elle est ultra boring cette machine elle est vraiment ultra boring j'ai rarement vu une console Nintendo aussi boring que ça parce que c'est littéralement c'est un modèle de Switch qui aurait pu sortir l'année d'après tu vois de la Switch elle est vraiment boring de chez boring mais et bien c'est peut-être un mal pour un bien quelque part puisque grâce à ça on sait qu'on va rester dans un écosystème qui est relativement propre donc voilà regardez par rapport à la main de cette youtubeuse la taille en tout cas de la machine elle est quand même relativement je rappelle que c'est encore une impression 3D qu'elle a reproduit l'épaisseur en fonction des plans qu'elle a visiblement trouvé sur Reddit elle ou son équipe en tout cas et ça fait très Switch XL tout à fait c'est très Switch XL par contre les spécificités de la Switch semblent ne rien avoir à voir avec des fonctionnalités XL on semble être vraiment sur une Switch partie sur un SoC Nvidia avec du DLSS 3.0 etc 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 donc c'est vraiment quelque chose d'assez enfin ça reste assez prodigieux je sais qu'elle a passé les plans rapidement mais moi j'aimerais bien les remettre quand même voilà vous les replacer parce que voilà c'est assez intéressant de voir en tout cas le bloc magnétique avec ces petits trous là qui sont censés peut-être être justement là pour faire le bloc magnétique mais surtout moi je vois pas l'infrarouge dans les postes et ça c'est assez intéressant d'avoir de se dire qu'il y a peut-être pas d'infrarouge sur la prochaine Switch c'est assez fou et là regardez voilà c'est bien ça regardez par le haut voilà quand on regarde un peu là chez Andy Robinson les modèles 3D tels qu'il est imprimé on voit bien qu'ici il y a un jack et ici il y a un port USB-C vous avez vu avec ici le port cartouche sachant que le port carte SD semble être encore en dessous le clapet donc on a à la fois un port display USB ici et à la fois un port USB-C donc il y a vraiment de quoi brancher un accessoire au-dessus sachant que la ventilation reste quand même au-dessus de la machine à mon avis il n'y a pas d'accessoire qui va se fixer au-dessus de la ventilation mais on peut envisager des accessoires quand même qui viennent se clipper justement dessus pour augmenter un tout petit peu la switch ou alors un accessoire qui prend en compte justement cette ventilation mais cette USB-C va permettre de recharger la machine aussi par dessus et ça c'est vraiment une grande grande nouveauté de la machine alors là après avoir reproduit un peu en 3D tout ça c'est vraiment cool parce qu'on va pouvoir avoir une bonne idée déjà de la taille donc c'est grand c'est grand mais c'est vachement fin quand même ça a l'air plus épais vraiment que la switch OLED de base donc je pense que cette machine doit être équipée à mon avis d'un assez voilà je ne sais pas si on peut voir ici bon la switch OLED a un écran pas mal mais je pense que le radiateur on voit ici déjà les aérations sont bien plus nombreuses justement là mais d'un point de vue des radiateurs on a quand même des choses assez prodigieux en termes d'épaisseur non plus que l'écran à mon avis doit être assez fin je rappelle que c'est une reproduction 3D donc si ça se trouve ça ne ressemble pas du tout à ça mais ça donne une bonne idée bonne idée aussi des Joy-Con dont on voit immédiatement que ces derniers ne seront pas rétro-compatibles alors voilà c'est exactement ça que je voulais vous montrer voilà merci donc ça c'est les spécificités j'arrivais pas à le retrouver c'est trop cool la vidéo il y a tout dedans il n'y a plus que se servir ça c'est les spécificités du coup techniques de la Switch donc vous voyez SOC CPU plus GPU GML X30 slash RA1 donc on a vraiment un processeur plus et bien une capacité de stockage de base visiblement qui serait de 256 Go intégrer à la machine en UFC 3.1 avec une un taux de transfert quand même de 2100 donc 2100 mégabits par seconde donc vraisemblablement la machine alors corrigez-moi si je dis bêtise mais semble avoir du fast transferring donc ça c'est une information qu'on n'avait pas du tout du tout du tout du tout du tout ouais il y a 2 x 6 Go donc 12 Go de RAM en DDR5 vraiment cadencé de vraiment pas mal donc c'est bien et surtout bah une une lecture rapide où t'as 2 gigasecondes 2 gigasecondes quand même alors c'est des gigabytes mais quand même 2 gigasecondes de transfert on est on est sur du truc qui qui va déjà pouvoir tourner et charger bien plus vite que que la Switch alors il y a aujourd'hui il y a beaucoup mieux si vous regardez certains SSD modernes en taux de transfert je crois qu'ils sont à 7000 et quelques si tu vois les NVMe modernes je sais pas à combien de taux de transfert ça tourne mais ça peut tourner à des vitesses à des vitesses d'une débilité absolue mais les plus classiques on est aux alentours je crois qu'on est aux alentours de ça en termes en termes de vitesse donc voilà c'est ça 5000 de 5000 à 3000 en écriture séquentielle voilà regardez si je prends ça un SSD M2 voilà de 1 Tera on est à 5000 donc on est sur une vitesse de transfert qui est deux fois moins super enfin deux fois moins qu'un SSD mais on rappelle que la Switch a probablement des jeux qui vont être de moins gros de capacité et vont pas avoir des taux de transfert gigantesques ici à transférer donc c'est du PCIe 3.0 merci beaucoup justement ce qui est quand même vraiment ce qui est déjà pas mal en tout cas c'est déjà largement mieux que la Switch ce qui est déjà largement mieux que la Switch donc ça c'est déjà plutôt une bonne nouvelle faudrait que je creuse un peu le 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 pros ici parce que c'est vrai que j'ai pas trop le j'ai pas trop le retour mais d'après ce que j'ai lu sur internet c'est que tout semble être adapté pour accueillir et bien déjà des technologies de DLSS intégrées donc ça c'est vraiment quand même plutôt très très fort et ça fait vraiment plaisir et on voit le taux de transfert aussi ici d'un point de vue d'un point de vue image avec l'image qui est traitée en display port HDMI tu vois sur le port USB-C en HDMI 2.1 ce qui veut dire une capacité de sortir de la 4K pour la console 4K même jusqu'à 120 je crois HDMI 2.1 donc c'est juste la capacité physique maximale de sortir de sortir ça c'est pas dit qu'elle utilisera en tout cas en tout cas ce genre de truc mais là on est bien sûr du Nvidia et si on tape le GLM X30 RA1 je sais pas trop ce que c'est mais ça doit être une référence typiquement pour ce genre de truc là et on a les références notamment de la machine c'est HGU110 les joy-con droits 1110 pardon 1100 1110 1120 et 1130 pour le dock donc dès qu'on voit passer ça quel que soit l'endroit on sait qu'ils produisent un dock on sait qu'ils produisent une joy-con gauche une joy-con droite ici franchement c'est trop crédible sincèrement c'est beaucoup trop crédible là c'est vraiment là c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop si je vous en parlerai pas je ferai pas une vidéo là dessus sincèrement et puis ça en fait ce qu'il y a c'est que ça corrobore tout ce que l'on a comme rumeur depuis le début de la Switch enfin de la prochaine console Nintendo donc je pense quand même que alors on sait qu'on est pas le nom de la machine ça vous permet de regarder un peu la différence et surtout de voir la différence de taille des joy-con donc la console est vraiment plus grande on se rapproche d'un Steam Deck mais ça reste quand même pas un Steam Deck donc ça fait quand même large dans la main 1080p 8 pouces pour l'écran ça c'était déjà confirmé LCD Samsung voilà ça c'est le Steam Deck donc l'écran est plus grand que celui du Steam Deck et on se rapproche d'une taille qui est un peu celui du PS Portal c'est vrai elle a raison et bah voilà on a on a tous les on a tous les accessoires qui sont ici et dans la main bon après impossible de se rendre compte du poids ouais l'écran c'est 1080p c'est un écran LCD Samsung normalement ça par contre le fait que Samsung ait été choisi comme fournisseur de l'écran normalement on le sait depuis pas mal de temps et que l'écran soit un LCD regardez la différence de taille alors ça c'est super intéressant entre les Joy-Con donc il n'y a pas de rétrocompatibilité matérielle directe des Joy-Con donc ça ça veut dire que les Joy-Con vous êtes pas obligés de tout racheter vous êtes pas obligés de tout racheter je rappelle je rappelle vraiment que c'est déjà confirmé à demi mot par Nintendo les Joy-Con de la précédente génération de Switch sont compatibles avec la nouvelle juste tu peux pas les clipper sur la machine si tu veux changer de Joy-Con clippable il faudra acheter les nouveaux c'est sûr et certain par contre si tu veux juste utiliser tes Joy-Con ou tes Joy-Con mis sur le chien pour pouvoir jouer en multijoueur ce sera totalement possible d'accord et en vrai comme la console sera deux bases fournies avec les deux Joy-Con et sûrement un nouveau chien magnétique en vrai si tu as déjà une Switch et que tu changes quel intérêt de racheter des Joy-Con à part peut-être de nouvelles colors ou peut-être une prise en main meilleure mais j'ai l'impression que si on regarde bien le design de ces Joy-Con que la prise en main est limite pire qu'avant je m'explique certes c'est plus grand mais on voit que l'écart entre les boutons et le stick analogique semble s'être réduit avec beaucoup plus d'espace vide justement ici peut-être pour encore améliorer les vibrations HD de la machine qui ne servent à rien et surtout on a une gâchette évidemment bien plus grande puisque la machine est plus grande et du coup pour convenir à tous les mains les gâchettes vont de plus en plus vers le bas ça ça semble assez logique et ça quand tu joues à Joy-Con qui t'es déjà pas très très confortable c'est évidemment encore pire cela dit le stick analogique semble avoir changé en tout cas en termes de taille il est fort possible qu'ils n'utilisent pas les mêmes composants pour le Joy-Con sur la prochaine console du Nintendo si c'est plus grand souvent ça veut dire que le switch à l'intérieur qui contrôle le stick analogique est différent vient d'un autre fournisseur et à ce moment là on pourrait peut-être eh bien avoir un Joy-Con ou un nouveau Joy-Con qui n'a pas les mêmes problèmes que Joy-Con précédent en tout cas je suis quasiment sûr que Nintendo va changer en tout cas de manufacturier de Joy-Con ou en tout cas changer de Joy-Con afin de permettre une prise en main un peu meilleure parce qu'avoir un tout petit Joy-Con alors que la console est plus grande c'est vraiment un tout petit peu un tout petit peu mais on est d'accord que c'est vraiment c'est chiant on est vraiment sur du truc on est vraiment sur du truc très très chiant alors je rappelle que c'est juste de l'impression 3D pour vous rendre compte un peu de la taille on voit un peu on voit un peu l'idée du truc ici voilà il n'y a pas il n'y a pas non plus grand chose à dire notez qu'il y a des boutons en plus qui sont ici qui s'appellent SL et SR donc c'est ça est-ce que c'est vraiment le clip magnétique qui change ou est-ce que c'est hop bah ce bouton là qui devient en fait ce bouton là bon tout le monde pense que ce bouton là devient ce bouton là et c'est pour retirer les clips magnétiques donc moi c'est ce que je pense aussi peut-être que la manette pro aura du coup une version un peu plus ouf là visiblement d'après ce qui est marqué c'est bien un bouton C qu'il y a ici donc alors là ne me demandez pas pourquoi il y a un bouton C en plus à quoi peut servir ce bouton C en plus sachant qu'en plus on voit que Nintendo a commencé à retirer les fonctionnalités de partage de tes photos et vidéos sur le online à quoi sert le bouton C c'est peut-être c'est pas de la capture parce que la capture est sur le bouton à côté je vois pas non capture c'est le bouton à côté c'est le bouton du joy-con gauche la capture caméra il n'y a pas de caméra sur cette machine c'est sûr et certain déjà ça c'est une bonne nouvelle il n'y a pas de caméra pas de fonctionnalité je sais pas quoi GPS rajouté c'est pas une PS Vita ils ont pas l'air d'avoir d'avoir mis de la caméra peut-être que c'est un bouton contrôle ou pour la mettre en veille pour la mettre en veille peut-être le bouton veille je sais pas quoi serait le C ou alors c'est vraiment pour directement connecter la Switch à des devices ça peut être ça peut être possible voilà peut-être un bouton connect exactement donc en tout cas à mon avis il y a une fonctionnalité avec ce bouton qui est peut-être un peu nouvelle et qui va être intéressante à voir à l'avenir voilà et ensuite la vidéo c'est juste un peu les impressions une fois manette en main mais oui voilà on va dire qu'en termes de puissance d'après ceux qui ont un tout petit peu regardé voilà ça c'est vraiment le TGX1 donc c'est ce que faisait le ça c'était les performances de la Switch donc on arrivait déjà à faire des jeux comme Mario Odyssey et le truc c'est qu'aujourd'hui avec le T234 ou le T239 on arrive à faire des choses de façon un peu plus ouf et notamment si t'as une partie du SOC qui est justement consacrée à l'IA et à d'autres architectures on a l'implémentation notamment de la reconnaissance par IA on a l'implémentation du DLSS etc etc des choses dont Nintendo ne parlera jamais mais qui pour les développeurs peut permettre de faire des choses de ouf donc là on a une petite comparaison quand même de ce qui semblerait être entre la Switch et la Switch ça c'est très intéressant entre la première Switch et la nouvelle console donc ça pareil encore une fois on connait le nom enfin le processeur depuis des années c'est un truc de ouf et comme on peut voir ici architecture en paire donc c'est une vieille architecture je crois en paire RTX 30 donc nous sommes enfin on a quand même une architecture capable de sortir du putain de RTX enfin c'est il se passe quoi allo au secours gravure en 8 nanomètres ce qui est même pas en plus le plus fin aujourd'hui et d'un point de vue de tout ce qui est calculé on a vu qu'on passe de 4Go de DDR4 de mémoire vidéo à 12Go de DDR5X de vidéo avec ce coup-ci et bien un SSD 3.1 de 256Go qui serait intégré à la machine en vrai c'est oufissime sincèrement c'est bien plus haut mais bien plus haut que nos attentes de base ce qui fait un peu peur je dois bien vous avouer alors là le 8 nanomètres est plutôt rassurant puisque bon même s'il n'y a pas une loi exacte on va dire qu'on divise quasiment par deux la finesse de gravure pour une machine qui est à peu près dans la même taille d'accord on peut se dire quand la finesse de gravure diminue on a tendance à consommer moins bon c'est pas vrai mais bon il y a des relations qui sont un peu un peu identiques et on passe de 256 Q d'accord à par contre là on fait x5 en termes de Q d'accord ce qui ce qui me fait penser que cette console je ne sais pas si elle va consommer peu mais elle a pas l'air de consommer si peu que ça et les rumeurs qui disent que la console tournerait quand même aux alentours des 20 watts de demande énergétique semble quand même être assez fou mais c'est bien au dessus bien au dessus de ce qu'on avait ce qu'on avait et bien piffé parce que je crois que le T239 de base il n'est pas imprimé aussi fin il n'est pas grave aussi fin donc c'est vraiment c'est vraiment donc on fait un x6 en termes de puissance de calcul mais c'est pas que x6 tu me disas 7 ans d'attente x6 c'est pas qu'un x6 en termes de puissance de calcul on va déjà passer de lecture EMMC à la con avec un chargement con avec un truc qui un STSD fast charging ça ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Nintendo donc on va avoir des chargements rapides sur cette machine et ça c'est quand même assez agréable il n'y a pas besoin d'être surpuissant puisque la machine n'est pas faite pour gérer des jeux 4K ou je ne sais pas quoi du cul de la bite c'est vraiment pour sortir en 1080 et peut-être qu'avec le DLSS on a de l'amélioration grâce à ça mais c'est très très bien parce que en fait certains comparent un peu cette console a la capacité de calcul d'une PS4 Pro mais en fait c'est bien plus moderne qu'une PS4 Pro déjà l'architecture n'a rien à voir on est sur du ampère on est sur du arm on est sur du 8 nanomètres pas du tout le cas de la PS4 Pro on est sur du DDR5 de mémoire vidéo pas du tout la PS4 Pro on est sur un SSD qui pour moi est la vraie notion de nouvelle génération aujourd'hui c'est vraiment ce fast charging parce que sincèrement une PS5 et une PS4 Pro la différence c'est qu'il y a un peu plus d'arbres on est d'accord avec ça et je peux jouer en deux cas donc bien qu'on peut comparer en termes de nombre de polygones par seconde que peut afficher la machine à une PS4 Pro en termes d'ergonomie de jeu et de de sensation de jeu on va être sur une architecture qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on a sur le Steam Deck par exemple tu vois ce qui est quand même assez oufissime quand tu regardes quand tu regardes un peu la taille du truc et du coup ouais ça change de la flash mémoire ça veut dire que les cartouches vont probablement être différentes et avoir une capacité de transfert bien meilleure juste derrière donc on voit elle repasse en près quel machin pour le nom SwitchU Super Switch quoi qu'il arrive les rumeurs vont bon train et le reste est évidemment les rumeurs sur le coût d'une telle d'une telle machine voilà qui pourrait être révélé d'ici octobre alors le coût d'une telle machine sincèrement bon on peut comparer un peu au Steam Deck etc etc sachant qu'ils ont vraiment choisi un SSD pour être le plus cheap possible qu'ils ont choisi ouais pas un SSD mais un écran LCD pardon pour être le plus cheap possible on peut envisager un coût de la machine qui avoisine à voisine minimum je pense 400$ je pense que ça va être la première machine aux alentours de 400$ mais attention 400$ c'est pas 400€ donc est-ce que la machine va être à 400€ et 350$ ou est-ce que la machine va être à 400$ et du coup plutôt 499€ chez nous c'est une question je n'ai absolument pas la réponse chez nous quoi qu'il arrive Nintendo fait toujours de la marge sur les machines et c'est rare que Nintendo sorte une machine qui coûte excessivement cher aujourd'hui vu l'augmentation du prix des consoles partout on rappelle que la PS5 et la Xbox Series X sont sorties à 500€ je ne dis pas de bêtises c'était bien ça c'était bien 500€ à leur date de sortie on est d'accord il est à mon avis inenvisageable qu'une machine comme la Switch sorte à plus de 500€ ou en tout cas ce serait à mon avis une immense erreur voilà on pourrait viser 400 430 peut-être avec une TVA une TVA inclue mais pour moi on est sur une machine vu les spécificités aux alentours de 400€ c'est pas que les Joy-Con le truc magnétique et l'écran LCD ils ne coûtent pas très cher en vrai le Tegra s'ils le produisent en grand nombre je pense que ce n'est pas une machine non plus qui coûte excessivement cher mais elle a l'air bien optimisée juste pour Nintendo c'est vraiment une machine que que Nintendo va posséder et c'est un peu la machine Nvidia ultime pour le coup avant le Tegra était un peu modifié mais le Tegra franchement c'était une tablette qui existait déjà là ce genre de machine là elle n'existe pas dans une tablette Nvidia elle n'existe pas c'est vraiment une machine très 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 spécifique qui fait un peu penser à ce que ATI faisait pour Gamecube déjà à l'époque quand on travaillait pile poil pour ça ce qui est très différent finalement des fameux PC un peu portables que l'on a aujourd'hui qui utilisent des architectures en vrai des SOC AMD foutus en quinconce là dedans donc c'est plutôt c'est plutôt vraiment pas mal et le jeu la console semble être vraiment réfléchie pour pouvoir afficher des détails graphiques rapidement la RAM ça sert aussi à ça pour pouvoir charger les graphistes rapidement ce qui est le gros problème de la Switch vous le savez avec les textures qui ont du mal à charger vite avec les plans qui ont du mal à charger vite Pokémon ça l'a mis en PLS on va dire incrémenté de toutes les technologies d'IA parce qu'il y a des corps IA visiblement dans cette machine quitte de l'autonomie moi je dois bien avouer que d'après les photos de la les photos de ce qui semblerait excusez-moi là pour le coup je suis encore dans le je suis encore dans le dans le ouais peut-être éventuellement on sait pas quoi ce qui semblerait être l'emplacement de la de la batterie en vrai en vrai c'est pas ouf en vrai c'est pas c'est pas ouf vu la machine en vrai je pense que l'autonomie je pense que l'autonomie de base c'est pas ouf maintenant il y a plein de questions sur cette machine améliorera-t-elle les jeux Switch la rétrocompatibilité là franchement c'est quasiment cramé je vous dis tout de suite c'est vraiment quasiment cramé c'est même je pense possible que les cartouches de la nouvelle Switch soient un peu plus grande mais c'est c'est quasiment cramé la rétrocompatibilité c'est trop une Switch quoi tu vois c'est vraiment trop une Switch la machine c'est abusé comment c'est une Switch donc bon voilà il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de secret là-dessus alors je sais pas il y a un petit trou ici est-ce qu'il va y avoir une caméra est-ce qu'il va pas y avoir une caméra on verra ça c'est le débat mais la taille et l'emplacement pour la batterie il semble pas ouf après ça c'est vraiment un modèle imprimé 3D ça ressemblera très probablement pas à ça il y a moyen aujourd'hui de faire des batteries bien adaptées qui prennent beaucoup plus de place on voit ce qu'on fait notamment Apple avec les derniers iPhone et des batteries qui prennent quasiment toute la place de la machine c'est quand même assez fou donc écoutez à vérifier mais il y a quand même du ventilateur ça soufflera à l'intérieur il y aura du fan donc voilà réponse peut-être le mois prochain puisque c'est ce qui semblait se profiler étant donné que PlayStation va encore faire des annonces je pense au mois de septembre qu'il va y avoir le Tokyo Game Show fin septembre je pense que ça attendra la fin du Tokyo Game Show pour pouvoir faire ça mais là bon après ça faisait longtemps qu'on avait des rumeurs d'une non prise de risque de la part de Nintendo par contre on a une machine je le dis quand même qui d'après les spécificités je pense c'est pas mal bien mieux pensé pour durer que la Switch parce que c'est une machine qui va pouvoir sans aucun problème faire tourner pour de nombreuses années déjà on voit que le jeu vidéo évolue très peu aujourd'hui vraiment ça fait très très longtemps que le jeu vidéo n'évolue plus depuis l'ère de la PS4 le jeu vidéo c'est juste c'est un peu plus grand c'est un peu plus en 4K c'est un peu plus de texture il y a un peu plus de trucs affichés mais il n'y a pas de grandes évolutions à partir du moment on a atteint les premiers open world un peu chargés à la GTA V le jeu vidéo évolue très 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 peu et la scène que ce soit 1D ou des double A ou même de certains triple A n'ont pas non plus n'ont pas non plus bouleversé le monde donc on le voit aujourd'hui avec le Steam Deck ou avec le Rogue Ali franchement des machines comme ça ils ok pour jouer en fait en fait ils sont tellement ok et il n'y a pas beaucoup de jeux à part des gros 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 quadruple A qui sont ultra gourmands qui posent des gros problèmes sur ce genre de machines et c'est pour ça qu'elles sont aussi appréciées maintenant là avec cette Switch on semble rentrer là-dedans et on semble rentrer en plus là-dedans dans une machine qui semble rapprocher des spécificités mais en plus avec les arguments de toute la technologie de Nvidia et à un prix qui risque d'être encore moins fort puisque je vous rappelle que si vous avez acheté aujourd'hui un Steam Deck et bien il vous en coûtera tout de même sans la version OLED vous prenez un SSD juste ici voilà une somme banale de plus de 300 balles pour la version LCD d'entrée de gamme voilà donc 256 Go LCD 419 euros voilà et il n'y a pas d'écran 1080p et c'est les mêmes specs ici juste la PE est gravée de façon un peu plus fin voilà mais donc ça c'est les spécificités de la Switch voilà et c'est vendu 419 euros actuellement mais c'est je crois que la Switch est même encore un peu plus puissante que ça donc enfin la prochaine console Nintendo donc voilà alors évidemment elle n'est jamais réellement vendue ce prix-là on peut la trouver plus à 350 aujourd'hui la version LCD notez que pour la version OLED c'est 470 par contre à 512 de RAM ici une finesse de gravure meilleure donc quand même évidemment une explosion de l'autonomie sur la machine c'est vraiment ça c'est vraiment la meilleure machine mais c'est 570 euros là on est parti sur une Switch qui risque d'être moins chère avec tout simplement des trucs mieux il n'y a pas de RTX non non c'est full AMD l'APU il me semble dedans donc par contre oui Steam Deck a l'avantage d'avoir l'écosystème SteamOS qui est vraiment un truc méga top pour jouer Wifi 6.e je ne sais même pas s'il y aura du Wifi ici je ne parle pas de ce genre de transfert là donc évidemment frontalement par rapport au Steam Deck on serait sur quelque chose de bien plus intéressant mais évidemment moins intéressant parce que tu n'as pas ta bio texting mais en même temps en connaissant Nintendo une line up de malade mental donc c'est bien c'est très 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 bien en vrai c'est plutôt très 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 bien mais comme on voit moi je vois le Steam Deck c'est 420 retail je pense qu'il faut viser ce prix là 420 retail max et après on verra peut-être qu'il y a une version 512 qui sortira peut-être qu'il y a une version 1Tera qui sortira donc maintenant à partir du moment ils ont mis un NVMe à l'intérieur de la machine tu peux incrémenter tu peux incrémenter tout ça voilà tout ce qu'on a pas d'info sur les jeux la line up le machin le truc le bidule mais voilà tout ce qu'il y a à savoir en tout cas sur les leaks actuels de la prochaine console Nintendo dont nous ne connaissons ni le nom dont nous ne sommes pas vraiment certains que ça va être ça mais je dois bien t'avouer que les manufacturiers eux-mêmes ont dit si 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 nous on a les bonnes dimensions ce qu'on vous donne c'est les bonnes dimensions et en Chine ils n'en ont vraiment rien à foutre donc une fois que tu as les dimensions de la machine tu arrives à te projeter quand même sur à quoi ressemble la machine maintenant comment est-ce que les trucs vont tourner dessus quelles vont être les spécificités de la machine les fonctionnalités le gimmick on n'en sait rien du tout on verra quoi qu'il arrive on peut déjà faire une petite estimation du prix par rapport au spec c'est assez simple et et bien estimer que voilà la machine pourrait sortir bientôt puisque on lance déjà la fabrication ou on lance déjà les processus de création d'accessoires pour cette propre machine donc bon c'est ça va je pense que ça va aller assez vite mais non il ne faut pas vous attendre à une sortie cette année complètement pas ça sera très clairement l'année prochaine l'année up de jeu jusqu'à la fin de l'année sur Switch aucun problème voilà maintenant les grosses questions la rétrocompatibilité quasiment confirmée la grosse question qui est vraiment posée c'est quid de la rétrocompatibilité du store dématérialisé quid de l'amélioration des jeux Switch sur cette machine là qui pourrait être un énorme argument parce que un peu comme de la DS à la 3DS quand t'as acheté une 3DS t'as une ludothèque de malade DS qui est déjà dessus avec des meilleurs écrans avec des machins par contre t'avais pas d'amélioration graphique sur la 3DS par rapport à la DS même pas trop d'amélioration de chargement là ça pourrait être une des premières machines qui grâce et bien à la technologie Nvidia pourrait améliorer sans avoir à faire grand chose dans sa vie pourrait améliorer les jeux d'avant ici sachant que on le sait déjà la Switch peut déjà améliorer elle-même les jeux sur la Switch à partir du moment où tu pousses le processeur à tourner à des fréquences plus élevées donc tu l'overclock évidemment ça entraîne de la chauffe supplémentaire il faut refroidir ta machine en plus mais plusieurs modders l'ont déjà fait et ont déjà réussi à faire tourner incroyable Pokémon et Karate Voyole en 60 FPS sur la Switch vous pensez que ceci est de la sorcellerie et bien non la Switch en est capable juste bah si tu fais ça tu la fais brûler au bout d'un moment et ça c'est un problème voilà merci beaucoup n'hésitez pas à mettre un pouce bleu rendez-vous pour les Nintendo mercredi avec Sunday Julgan on va reparler de tout ça évidemment en détail et on va donner un peu l'avis de tout le monde sur et bien les spécificités de cette console et surtout ce qu'on pense à la fois peut-être un peu du futur design qui encore une fois rien n'est confirmé je vous le dis tout de suite et bah de la prise de risque ou non de Nintendo voilà